Musique Pour le crucifix, on commence face à sa barre. Tu viens placer les mains au-dessus de ta tête. Attention, plus elles sont hautes et plus il y aura du chemin pour te tracter, ce qui est plus difficile. Tu vas placer ton coup de pied et ton tibia contre la barre. Tu peux même mettre ton pied flex pour t'aider à grimper. Tu vas tirer dans tes bras afin de venir décoller ton autre jambe pour la placer devant la barre. La barre se retrouve donc coincée entre tes deux chevilles. Pour pouvoir tenir, il faut que tu allonges tes jambes pour avoir le plus de contact possible avec la barre. Tes deux genoux sont légèrement repliés et viennent se serrer très fort devant la barre. Tu viens coller ton bassin et ton sternum, donc la partie entre la poitrine, contre la barre. Puis tu relâches tes bras sur le côté. Tu peux aussi passer ton bras de ta jambe qui est à l'arrière de la barre devant pour avoir une prise supplémentaire. De là, pense à contourner la barre et à bien te pencher sur le côté pour passer correctement ton épaule. Musique On fait l'autre côté. Musique Tu as du mal à tenir ton crucifix. Je te propose de revoir les étapes depuis le sol. Donc on vient se placer face à la barre. On vient placer une jambe derrière et l'autre jambe devant la barre. La barre se retrouve coincée entre tes deux chevilles. De là, tu vas emmener tes genoux devant la barre. Pour pouvoir tenir, il va falloir créer le plus de contact possible entre tes jambes et la barre. Donc pour cela, il va falloir allonger tes jambes. Tes deux genoux vont bien se serrer devant la barre. Ici, tu peux imaginer une feuille de papier que tu vas coincer entre tes deux genoux et que tu ne veux pas laisser retomber. Une fois que tu es stable dans cette position, tu places le bras de ta jambe arrière devant la barre. Puis tu viens relâcher ton autre main. Revoyons maintenant les étapes de plus haut. Donc on vient placer ses deux mains au niveau du front. On vient placer son coup de pied, son tibia et le genou déjà devant la barre. On tire dans ses bras, on repousse dans sa jambe de sol et on emmène l'autre jambe devant. De là, on allonge les jambes le plus possible. Attention de ne pas être fléchi ici puisqu'on a beaucoup moins de contact. Donc on allonge. Une fois qu'on est ici, on serre les genoux. On imagine la petite feuille de papier coincée entre ses deux genoux qu'on ne veut pas relâcher. Et on amène le bras de la jambe arrière devant la barre. On peut relâcher l'autre main. Et nous voilà en crucifix. Donc voilà pour les petites astuces pour le crucifix. J'espère que ça t'aidera à mieux le comprendre, à mieux le passer. Je te souhaite un très bon entraînement. J'espère que ça t'aidera à mieux le faire.